ce match m'a donné mal au ventre heureusement la qualification est en poche merci Aubameyang le sauveur l'indispensable alors ok il rate une grosse occasion un piqué en début de deuxième mais à la fin il est là pour faire cette étincelle couloir gauche et servir parfaitement Jonathan Klos qui avait suivi l'action on est passé pas loin de la remontada dans la compo de Gassé bien sûr il y avait un signal envoyé à l'équipe de jouer bloc bas c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec un milieu de terrain trois hommes aucun profil offensif et c'est ça le plus gros problème j'ai envie de dire il n'y avait pas Aminari pour faire le lien entre le milieu et l'attaque on a fait preuve d'une grande passivité ce soir pendant 90 minutes un manque aussi de détermination dans les duels au milieu de terrain on se fait manger Kondogbia Veretout j'ai été déçu de cette doublette ce soir le plus gros flop oui c'est Unai j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance il n'arrive pas à s'intégrer dans cette équipe à ce jeu olympien ça sort dans des matchs où on domine dans des matchs où on fait que défendre ça change pas il n'a aucun poids au milieu de terrain je vais aussi souligner le match raté de Klos mis à part son but en fin de match il a été catastrophique sur son couloir Merlin a perdu beaucoup de duels défensifs il a été souvent mis en difficulté et puis bon ça NDI on les a pas beaucoup vu en peu à mi temps ils ont eu très peu de ballons notamment NDI dans les tops du match je vais mettre Paul Lopez qui a sorti quelques parades importantes Mbemba qui a été très présent dans ses duels défensifs et je vais rajouter pas facile ils ont tous été mauvais quasiment je vais rajouter Aubameyang pour ce geste de classe dans les arrêts de jeu Meite a été pas mal Meite a été bon honnêtement et Valerdi je suis mitigé il fait deux gros serreurs en point à mi temps où il se fait manger par Sorlotte sur un ballon en profondeur il juge mal la trajectoire il perd son duel il se fait aussi déborder en fin de point à mi temps par Coquelin il me semble qui amène un centre dangereux une grosse occasion pour Villarreal mais il a aussi gagné beaucoup de duels Valerdi c'est surtout au milieu de terrain on s'est fait manger et dans les coups de pieds arrêtés défensifs on a été très fébrile à chaque fois il y avait danger un joueur de Villarreal qui prenait le dessus donc cette ce match va nous permettre de remettre les pieds sur terre de montrer aux joueurs qu'il va falloir se battre pour aller chercher une quatrième place en championnat voir une troisième et faire beaucoup mieux donc ça peut être un mal pour un bien on n'est pas invincible les amis on était hyper malade il y a quinze jours après la célébration en fin de match de Klos et d'Obameyang qui ont fait le geste de la clim certains jugent ça déplacé d'autres c'est un signe de libération parce que justement le stade était proche de vivre une remontada mais au final ils n'ont pas vécu on les a climatisé après vu le match raté qu'on a fait c'est vrai qu'on aurait pu faire preuve un peu plus d'humilité mais ça me choque pas plus que ça le soulagement l'explosion on était tous heureux à la fin du match moi le premier donc voilà sinon le système en 5-3-2 ben c'était pas le bon surtout par rapport au choix des joueurs au milieu de terrain Amin Harit devait débuter d'ailleurs il a fait une bonne entrée Harit je l'ai trouvé intéressant faut le dire parce que je suis souvent sévère avec lui ces derniers temps après Unai c'est très fébrile au milieu de terrain encore une fois elle a aucun impact Klos en gros flop pour le reste Kondobia Veritu j'ai pas aimé leur match Sahar India ils n'ont pas beaucoup pesé en paix à mi-temps donc dans l'ensemble ça a été un match plus que compliqué et bon Gasset a fait peur à l'équipe avec sa compo de départ et ses consignes de jouer aussi bas et j'ai hâte d'avoir ces mots en conférence de presse pour avoir un petit peu son point de vue on est en quart de finale le coupe d'Europe ça va nous rappeler un petit peu le printemps 2018 demain je serai en live pour le tirage au sort des 13 heures n'oubliez pas Marseille et j'espère que vous serez nombreux j'espère tirer la Talenta le Sporting voire West Ham pour les favoris c'est Liverpool Milan AC et l'Ivercusen s'ils se qualifient ce soir après les gars le contexte du match aussi ce soir était un peu particulier on avait quatre buts d'avance donc dans la tête des joueurs ça a pesé comment entamer le match comment l'aborder tu joues différemment que d'habitude et ça nous a pas convenu de défendre aussi bas donc c'est une leçon qu'on tirera aussi sur d'autres matchs peut-être en fin de saison en ligue 1 quand on mènera au score d'ailleurs on a un gros match dimanche à reine va falloir récupérer et montrer autre chose sinon on va s'incliner là-bas c'est sûr et certain je suis surtout déçu du milieu de terrain ce soir qu'on doit bien avérer tout bon on aille on a l'habitude on est un peu dépité il s'impose pas avec le retour de rongier au mois d'avril pas tout de suite et gay qui n'est pas qualifié en coupe d'europe mais il sera quand même dans le groupe et c'est normal pour les prochains matchs européens mais à part rentrer en cours de jeu de temps en temps pour tenir le ballon je vois pas l'apport l'utilité qu'il a à l'équipe merlin et m'inquiète côté gauche j'ai bien peur que quand niveau va s'élever ça va être compliqué pour lui même si c'est un joueur qui a beaucoup de qualités notamment avec le ballon il est intelligent il a un gros cul et foot mais quand on subit c'est dur à quentin merlin je vois peu de gens le signaler mais c'est paradoxal parce qu'on concède 25 tirs ce soir et pourtant notre défense centrale j'ai pas de flop les gars dites moi ce que vous en pensez mais j'ai trouvé que même bas meïté balerdi ont quand même su retarder l'échéance que l'opéz a sorti quand même trois parades importantes il prend aussi trois buts un certes c'est surtout au milieu de terrain où le bas elle est à blesser et puis devant bon on peut pas en vouloir à ça renjia et même obama young ne pas avoir tenu assez le ballon le jeu de l'om il n'y avait aucune il n'y avait aucun style ce soir on allongeait loin devant des longs ballons aériens ça n'a pas été payant un manji et bailly se régaler au mosquera derrière donc on a déjoué on a voulu faire que subir et gasset il a failli nous donner la recette d'une remontada donc le pauvre avec ce qu'il a vécu lors de côte ivoire guinée équatoriale il manquait plus que ça pour lui qu'il est traumatisé un de ce qu'il a vécu pendant la canne après bon c'est comme ça et s'est trompé ce soir dans sa compo dans son système et dans le choix des joueurs ce qu'au bas meilleurs aurait dû débuter au final il s'est pas reposé le mec il a joué demi temps à fond harry tu aurais dû débuter fallait se faire souffler en jaille et pourquoi gasset tu fais pas rentrer mon mania il doit jouer au moins de mi temps ce soir surtout dans un match où l'om n'a pas la possession lui il aurait fait les appels en profondeur pour partir dans le dos de la défense ça aurait pu être intéressant même si faut pas s'enflammer son mania c'est un joueur qui a beaucoup de déchets et je pense pas que ça soit un titulaire pour l'om en fin de saison voilà c'est un super sub donc j'espère que dimanche on repassera en 4 à 3 et ouais j'ai changé mon fusil d'épaule parce que obama yang est plus à l'aise quand il part du côté gauche notre trio d'attaque se trouve mieux ainsi ça qui devra rejouer sur l'aile droite et on a besoin de lui voilà quand l'om marche bien quand l'om va bien c'est souvent avec un sar en jambes ces derniers temps il a un profil qu'on doit utiliser face à son ancien club au milieu de terrain à minarit dans l'entrejeu qu'on doit bien verrez tout derrière voir voir qu'en pensez vous pas peu gay si qu'on doit bien ouvrir et tous sont un peu fatigué écoutez un verrez tout combien de relance il a raté ce soir combien de ballons perdus et qu'on doit bien à l'inverse a perdu beaucoup duels défensifs vraiment je m'attendais mieux de lui à la récupération voilà il a gagné aussi tu vas me dire je vous vois venir mais il s'est aussi fait souvent devancé ça soit dans les demi temps et puis derrière un balerji mbemba merlin est clos c'est un peu pas faire mieux actuellement je vais vous laisser soyez là demain pour le tirage de l'europa league bon soulagement on est qualifié en quart de finale il y aura 150 mille demandes au stade velodrome pour aller voir le match j'espère qu'on va recevoir au match retour tiens vous avez vu l'importance du match retour ce soir et regardez aussi dans les matchs de ligue des champions face finale c'est tellement important de recevoir au retour je crois ses doigts par rapport à ça que là même les quatre buts d'avance c'était la panique chez eux et encore à villarreal ils marquent trois buts mais ce soir ils peuvent en marquer cinq avec plus efficacité après sur l'ensemble des deux matchs à qualifier les pas voler on a été encore plus dominateurs à l'aller que eux l'ont été ce soir parce que même ce soir en étant dépassé par les événements on se procure trois quatre occasions très nettes en fin de point à mi temps je sais plus qui il ya une frappe de verre et tout au dessus il ya une grosse occasion que j'ai oublié il ya le piqué d'obame yang ouais en première on a deux grosses opportunités le match a été très long pour moi comme pour tous les supporters de l'om ça a été une souffrance on n'a pris aucun plaisir on a été inquiets on a anticipé on a envisagé le fait de prendre la pire humiliation peut-être de l'histoire de l'om en coupe d'europe quand je connais bien l'histoire du club mais là ça aurait été dans l'histoire à tout jamais heureusement que on s'en sort bien dans les arrêts de jeu mais c'est un contexte spécial donc un peu d'indulgence c'était un choix de gasser ça n'a pas convenu aux joueurs qui savaient qu'on avait quatre buts d'avance donc dans leur tête c'est pas simple est ce qu'on joue les coups à fond est ce qu'on se préserve un petit peu j'ai trouvé les amis que l'équipe a manqué beaucoup d'envie de détermination ce soir on n'y était pas dans l'envie dans la grinta comme à l'aller pourquoi parce qu'on avait quatre buts d'avance et ça a pesé forcément un peu dans les têtes on s'est cru un petit peu qualifié on connaît comment ça se passe à marseille au vélodrome avec la grosse ambiance l'enflammade dans la rue sous les réseaux de partout et malheureusement ça me rappelle après la coupe de france contre le pg le match d'annecy chez nous quand les joueurs nous régalent quand ils nous font plaisir quand ils enchaînent les victoires il ya un moment donné où tu te crois le roi du monde tu te crois au dessus de tout et tu le paye après coup il n'y a pas de mesure à marseille donc voilà faut redescendre sur terre c'est peut-être un mal pour un bien pour arracher une place dans les quatre premiers va falloir faire beaucoup mieux que ce soir on n'est pas invincible on est perfectible même quand on enchaînait les victoires il y avait des axes de progression ce soir on a été très inquiétant donc on attend le match de rennes dimanche bon demain on parlera de la coupe d'europe on va profiter de ce tirage europa league de voir l'om dans le top 8 de la c3 qui a un niveau quasiment équivalent équivalent à la ligue des champions l'hiverpool peut gagner à la ligue des champions milan l'hiverkusen t'as la roma t'as sporting west time bref que du lourd et on est en quart de finale donc ça c'est génial dans une saison de crise dans une saison qui est très difficile à vivre fin de saison excitante on est en course pour les places européennes et on joue un quart de finale européen de c3 allez l'om et n'hésitez pas à liker la team en bas de la vidéo merci pour votre soutien de plus en plus présent sur chaque vidéo que je fais sur l'om ça fait chaud au coeur et à demain pour le tirage à 13h en live